bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment sont connectés vos appareils depuis le réseau et par la box pour arriver en finalité à votre tablette votre pc ou votre téléphone portable nous verrons aussi comment améliorer votre réception wifi à l'intérieur de votre maison de votre appartement allez à tout de suite oui en effet il existe plusieurs façons de se connecter à internet la façon la plus connue que vous connaissez c'est au moyen du câble le câble qui circule je dirais dans vos rues c'est également possible et c'est encore moins connu une deuxième solution s'offre à vous et je dirais surtout dans les zones d'ombre c'est la parabole effectivement vous pouvez connecter votre installation sur une parabole surtout en zone blanche ça permet d'avoir internet dans de bonnes conditions troisième chose pour se connecter à internet et là il s'agit de vos portables bien entendu ce sont les antennes 3 ou 4g et bientôt 5g que vous voyez un petit peu partout dans la nature bien évidemment prenons d'abord les antennes des opérateurs traditionnels que ce soit la 3g 4g et bientôt 5g qui va alimenter vos vos téléphones portables alors vous connaissez ces antennes vous les voyez très certainement dans la nature elles sont composées de plusieurs parties aériennes et alimentent vos téléphones portables elle se trouve la plupart du temps sur des poteaux dont les frais inhérents à la construction et à l'entretien sont mutualisés en principe entre les opérateurs alors vous connaissez ces fameux principaux opérateurs vous les avez sur la diapo il s'agit d'orange bien entendu vous avez également free vous avez sfr et vous avez bouygues voilà pour les principaux opérateurs habituels alors les autres marques achètent et revendent du débit 3 et 4g aux différents opérateurs conventionnels que l'on vient de voir ce débit est reformaté ce lors selon leur marketing et il vous distribue également internet sur vos téléphones portables et même sur vos lignes internet on a coriolis on a les banques aussi xymet nous avons la poste mobile et la poste qui peut vous proposer des forfaits internet et ensuite par exemple des distributeurs comme darty vous propose également des forfaits internet alors pour faire son choix la couverture du réseau est évidemment importante vous pouvez vous renseigner auprès de vos voisins si votre domicile est bien couvert vous pouvez également pour faire votre choix voir si les services en ligne vous permettre d'avoir un service après vente correct bien souvent ce n'est pas le cas mais c'est un critère de choix important là aussi renseignez vous auprès de vos amis c'est la meilleure solution que l'on peut que l'on peut vous préconiser également pour faire son choix ne vous fiez pas trop au coût lisez plutôt les conditions générales de vente et essayer d'y voir clair surtout dans les forfaits qui vous sont proposés pour une année et puis la deuxième année ça augmente c'est aussi un critère de choix important alors votre box vous distribue le wifi à l'intérieur de votre maison et ceci sur plusieurs appareils votre téléphone votre téléviseur et votre ordinateur ou votre tablette dans votre appartement notre box dont diffuse à l'intérieur de notre appartement que j'ai schématisé ici elle diffuse donc le wifi notre box se situe ici elle arrose une partie de notre appartement mais vous constatez qu'il y a une partie qui n'est pas qui est une zone d'ombre les deux chambres se trouvant à gauche et plus particulièrement celle du bas il existe des solutions première des solutions c'est de tirer un câble qu'on appelle câble ethernet ou rj45 de le tirer à partir de la box jusqu'à la pièce qui est située en zone d'ombre c'est certes la meilleure solution mais avouez que c'est pas très esthétique il y en a d'autres la solution que nous venons de voir on n'est peut-être pas la bonne donc il en existe d'autres et notamment ce que l'on appelle les répéteurs wifi les répéteurs wifi ce sont des boîtiers que l'on va positionner sur une prise électrique dans les pièces d'ombre bien évidemment ce répéteur va attraper une partie du signal de la box et la répercuter dans les pièces situées en zone d'ombre c'est une autre solution mais ce n'est pas la seule reprenons notre plan de maison on a toujours notre box bien évidemment qui diffuse mais nous allons nous servir de deux boîtiers boîtiers appelés répéteurs cpl cpl pourquoi parce que ce sont des répéteurs qui fonctionnent par le courant par le 220 volts on va utiliser ce cheminement pour transporter le signal wifi donc le tableau électrique se situant vers le garage il suffit de positionner les deux répéteurs cpl sur le même réseau électrique alors notre box est en train de diffuser nous positionnons sur une prise électrique qui se situe toujours dans la même chambre en question situé en zone d'ombre un boîtier et à ce moment là le boîtier diffuse par l'intermédiaire du réseau électrique le le signal wifi il est à noter que ça fonctionne très très bien sur du 220 volts et que vous pouvez une fois que l'installation est faite sortir la prise cpl située dans la zone d'ombre la transporter dans une autre zone d'ombre on peut simplement supposer aussi que par exemple si vous avez une prise à l'extérieur dans votre jardin vous pouvez profiter à condition que ce soit sur le même réseau électrique bien entendu vous pouvez profiter du signal wifi dans de très bonnes conditions si un jour vous avez une panne wifi à l'intérieur de la maison il existe encore une autre parade et la solution se trouve effectivement dans votre portable étant donné que vous n'avez plus de wifi de wifi par votre réseau habituel vous allez utiliser le réseau 3g et 4g de votre téléphone portable et faire une manipulation sur votre smartphone qui consiste à faire un partage de connexion alors renseignez vous là aussi concernant ce partage de connexion puisque en fonction des marques et des modèles de vos appareils le partage de connexion se fait différemment mais là aussi c'est une solution de dépannage qui permet d'avoir internet sur votre pc portable voilà je j'en arrive au terme de ce petit diaporama c'est ce que je souhaitais vous dire concernant les connexions internet et ce partage de connexion bien évidemment à bientôt au revoir